20 mai 1941 l'assaut sur la crête a commencé mais les allemands mal renseignés n'ont pas atteint leurs objectifs et à la fin de la première journée les parachutistes sont dans une position précaire ayant subi de lourdes pertes avec peu de munitions largement dispersés et souvent encerclés au QG du 11e flyover corps student a décidé de donner la priorité à la prise de l'aérodrome de malhem la nuit du 20 se passe sans contre-attaque anglaise à la surprise des allemands ni à malhem ni à galatas dans l'attente du débarquement allemand le général néo-zélandais freigberg laisse une grande partie de ses troupes sur la côte et perd ainsi l'occasion d'écraser les parachutistes avant qu'ils ne se ressaisissent pire au petit matin du 21 suite à une information mal transmise puis à un ordre mal interprété enfin à un contre-ordre mal exécuté la 5e brigade néo-zélandaise dégarnit la côte 107 au moment même où les allemands tout juste renforcés par l'arrivée de 300 paras lancent leur attaque à 8 heures le luffland storm regiment s'empare de la position qui domine l'aérodrome vers 14h30 les derniers parachutistes encore disponibles des fachmire jäger regiment 1 et 2 sont lâchés au dessus de malhem ces nouveaux renforts se lancent immédiatement à l'attaque et une partie de l'aérodrome tombe entre leurs mains alors que la piste est sous le feu des mitrailleuses de l'artillerie et des mortiers néo-zélandais un premier ju 52 se pose avec des munitions à 16h30 les parachutistes ont pris le contrôle total de l'aérodrome toujours sur le feu de l'artillerie et les premiers ju 52 chargés de gabrie yaeger se posent 650 hommes sont ainsi aérotransportés dans ce qui n'est qu'un chaos de machine dans un brouillard de poussière les avions touchés ou accidentés sont poussés sans ménagement certains dans l'impossibilité de se poser sur la piste embouteillés choisissent la plage toute proche les pertes en avions de transport sont considérables malgré tout à la fin de la journée les allemands sont solidement installés et peuvent envisager d'avancer vers la canet la situation à retim non est plus tendue les australiens qui tiennent la ville et l'aérodrome lancent plusieurs contre attaques et repoussent le premier bataillon vers l'est mais dans l'ensemble les parades retim non et d'héraquillons malgré de nombreuses attaques australiennes soutenues par des chars et le manque de munitions parviennent à tenir leur position dans les airs la lutte vafe malgré la distance assure un soutien aérien parra mais les lignes imbriquées mouvantes et la crainte d'ajouter à leur perte limite son efficacité en mer les patrouilles de la royal navy sont assaillis par les bombardiers allemands à la pointe occidentale de lille sans grand effet mais au sud du détroit de cassos une autre patrouille elle aussi harcelé perle destroyer juno au même moment les flottilles allemandes de caille grecque chargée de gabrieger qui ont bien appareillé le 19 pour effectuer les débarquements prévus en baie de souda et à héraclion le 21 et qui on l'a vu ont tétanisé la défense la première nuit se traîne aux abords de millos le 21 à l'aube et suite à la nouvelle situation la première flottille a pris la direction de malhem mais dans la soirée vers 23 heures à proximité du cap spada elle tombe sur la force d du contre-amiral glenny avec les croiseurs dido ajax et orion malgré l'intervention courageuse du torpilleur italien lupo qui se sacrifie en essayant de couvrir les caïques les navires britanniques vont pendant deux heures pour chasser disperser et couler un grand nombre de transport près de 500 hommes se noient et un important matériel est perdu la deuxième flottille partie de millos tombe elle aussi sur les anglais de la force c cette fois le 22 au matin mais la crainte de la lutte vafe après deux attaques au petit matin lui fait rompre vers l'ouest pour rejoindre les forces a et b sauvant la flottille d'un désastre certain l'amiral chucheur de peur de subir de nouvelles pertes la rappelle au pire et la cinquième geberg division gagnera pour l'instant la crête par les airs le 22 dès le lever du jour la lutte vafeu s'attaque à la royal navy au sud de l'île de citer des pilotes allemands sans aucune expérience air-mer se lancent à l'assaut des navires britanniques et les attaques se succèdent toute la journée certains pilotes effectuant jusqu'à six sorties les premiers touchés sont les croiseurs naïad et carlist puis le cuirassé warspeit arrivant pour soutenir la force c est assailli par les stuccas et les 109 il prend plusieurs bombes vers 14 heures c'est le destroyer gréonde qui est coulé le gloucester et le fidji sont endommagés en milieu d'après midi nouvelle attaque sur le gloucester qui frappé de plusieurs bombes coule en quelques minutes presque au même moment les stuccas attaque et achève le fidji qui chavire en soirée c'est une journée désastreuse pour la royal navy alors que les allemands ne déplorent que la perte de cinq appareils à malhem le transport par avion de la cinquième guébillé guerre division continue toute la journée du 22 le colonel ramke débarque et prend le commandement des parachutistes de la zone pendant que le général major ringel commandant des guébillé guerre prend le commandement de toute la zone le 23 les allemands poussent dans toutes les directions depuis malhem à l'ouest le guébillé pionnière bataillon 95 progresse vers castelli où des combats les opposent premier régiment grec aidé de civils en armes le bataillon découvre alors le corps de parachutistes torturés certains mutilés par les civils les allemands annonceront par tract lancé par avion leur intention d'exécuter dix civils pour chacun des leurs tués de cette manière à l'est de malhem les paras et les troupes de montagne qui s'organisent en camp groupe groupe de combat progressent vers l'est ils s'emparent de condomarie mais sont arrêtés devant maudit par les néo-zélandais le camp groupe hutz les contourne alors par le sud après de violents combats les collines dominant le village sont finalement conquises par les allemands en fin d'après midi tournés sur leur gauche les néo-zélandais sont contraints de reculer ce qui met l'aérodrome de malhem hors de portée de leur artillerie le lendemain 24 mai est celui du retour de la raf dans le ciel de crête en effet devant le renforcement continu des allemands par air sans aucune opposition les anglais sont bien conscients qu'ils doivent s'ils veulent garder la crête couper ce cordon ombilical des forces d'invasions les anglais envoient sept chasseurs sur l'aérodrome d'héraclion avec pour mission d'intercepter les juge 52 qui ravitaille les paras plusieurs avions sont abattus au dessus de malhem à l'ouest les pionniers prennent castelli non sans de durs combats contre des soldats grecs ainsi que des civils à cette occasion plusieurs dizaines d'otages vont être sommairement exécutés à noter que le roi de grèce qui avait assisté à l'arrivée des parachutistes le vint près de la canne et puis avait été évacué à travers la montagne vers roumélie quitte l'île côté allemand la présence d'avions anglais à héraclion est une menace jugée sérieuse et student décide de s'emparer de l'aérodrome en fait par manque de carburant et de munitions les hurricanes sont repartis pour l'égypte deux compagnies sont néanmoins rapidement rassemblées à malhem et sautent au sud de l'aérodrome d'héraclion dans le même temps les troupes dispersées autour de la ville sont regroupés dans la nuit les camps groupes qui progressent vers l'est depuis malhem font leur jonction avec les parachutistes encerclés autour d'ahia et devant galatas dans la journée du 25 l'aérodrome est plusieurs fois attaqué par des bombardiers anglais venus d'égypte sans grand résultat sinon que la raf y perd trois avions et comme la veille les bombardiers allemands visent les ports et les positions britanniques autour de la canne et à terre galatas est le théâtre de violents affrontements le gebir grigimant sont aidés des paras attaque le village qui est pris en début d'après midi mais une violente contre-attaque des néo-zélandais les enchasse en fin de journée à bout visée toute la journée par les avions allemands les néo-zélandais évacuent finalement le village dans la nuit le 26 les allemands pénètrent dans galatas vide qui leur ouvre la route de la canne et la situation des néo-zélandais soumis à d'incessants bombardements de la lutte vafeu se dégrade rapidement le moral est au plus bas le nombre de prisonniers augmente en mer la royale névie a décidé de fournir un gros effort afin de soulager les unités d'héraclion et de ré timnon continuellement attaqués par la lutte vafeu une armada autour du porte-avions formidable comprenant les cuirassés queen elizabeth et barham les croiseurs dido et ajax s'approche dans la nuit de carpatos au petit matin six albacor et quatre fulmars partent attaquer l'aérodrome une douzaine d'avions allemands et italiens sont détruits bien évidemment les allemands réagissent et assaillent la flotte qui a pris le chemin du retour défendu par les avions embarqués la flotte ne subit pas de dégâts lors de ses attaques et trois bombardiers ennemis sont même abattus mais les anglais jouent de malchance alors qu'ils sont sortis de la zone crétoise ils tombent sur les bombardiers basés en afrique et qui sont à la recherche de convois ravitaillant au brook un destroyer et surtout le porte-avions formidable sont sérieusement endommagés les hurricanes aussi font leur apparition dans le ciel de malhem avec des français aux commandes pour s'attaquer au flot d'avions de transport six juge 52 sont abattus mais deux chasseurs sont perdus côté britannique le 27 le général freyberg envoie un télégramme à wavel à mon avis les troupes sur mon commandement à souda ont atteint la limite de leur endurance notre position sur le terrain et du point de vue militaire désespéré si une décision est prise rapidement il devrait être possible d'évacuer une certaine partie des troupes la décision d'évacuation est à leur prise immédiatement toutes les troupes britanniques prennent quand elles le peuvent la direction de la côte sud en vue de leur embarquement les allemands dans l'ignorance du retrait continuent à pousser vers l'est après avoir été arrêté devant la canet par l'arrière-garde néo-zélandaise il pénètre enfin dans la ville vide d'ennemis plus au sud les allemands qui avancent vers l'est butent sur les néo-zélandais et australiens qui protègent la route la canet scafia les combats devant souda sont très durs les britanniques ne voulant pas lâcher avant d'être en sécurité les maoris et les australiens chargeant même les parachutistes allemands baillonnette au canon au cri du haka finalement les gerbil jäger s'emparent de souda les australiens installent plus au sud de solides positions derrière garde mais les allemands toute leur attention tournée vers leurs troupes encerclées à l'est ne poussent pas au sud la progression vers et imnon continue donc depuis la zone de souda marqué par de durs combats contre les troupes du common west qui résise juste ce qu'il faut pour couvrir leur retraite vers le sud à noter le débarquement italien à sitia à l'extrême est de lille sans grand effet sur les combats la ville étant vide un autre débarquement celui là allemand concerne deux blindés les panzer 2 de la 5e panzer division les engins sont immédiatement dirigés vers et imnon le 29 et imnon est atteint mais solidement défendu par les australiens entre temps la flotte britannique a évacué les troupes d'héraclion dans la nuit du 28 au 29 au matin les hommes du fall schermieger réglement a constatant l'absence de défenseurs progresse vers la ville et l'aérodrome et y pénètre sans rencontrer de résistance le huitième flyer corps concentre alors les attaques sur la flotte et les forces britanniques autour de scafia touchant plusieurs navires du côté du détroit de cassos la force b qui a évacué les forces d'héraclion est attaquée sans répit le destroyer et reward écoulé le décoil et le croiseur dix dos endommagés pour aucune perte chez les assaillants la raf pour sa part n'envoie plus que d'épisodiques patrouilles de protection sans grand effet le 30 le début d'une attaque allemande contre et imnon qui n'a pu être évacué par mer entraîne l'effondrement et la reddition des australiens à 7h30 la progression vers l'est reprend et le contact est rétabli avec le fall schermieger réglement 1 en début d'après midi et finalement les forces allemandes atteignent la partie orientale de l'île en rejoignant les italiens à hier à petra dans la soirée pendant ce temps les stuccas s'installent à héraclion pour s'approcher des sites britanniques à scafia et la chasse renforce sa présence à malhem seule la zone scafia l'outreau échappe contre l'allemand et l'évacuation va durer jusqu'au 1er juin malgré les tentatives allemandes de réduire la tête de pont et les efforts de la lutte vafe pour couler les navires environ dix mille hommes pourront être embarqués mais deux destroyer sont sérieusement dommagés et le croiseur calcutta a coulé le 1er juin à 9 heures les dernières troupes britanniques se rendent côté anglais le bilan est désastreux et humiliant malgré les informations précises d'ultra une supériorité en effectifs incontestables et une flotte reine des mers les britanniques n'ont ni suggéré la défense ni plus gardé lié les pertes en hommes sont conséquentes 4000 morts 2300 blessés 12000 prisonniers le matériel lourd a été abandonné sur place pour la royal navy le coup est terrible trois croiseurs et 8 destroyer coulé un porte-avions de cuirassé cette croiseur et neuf destroyer endommagé l'amiral sire andrew cunningham dégérera cette bataille comme l'épisode le plus désastreux de notre histoire navale pour les allemands le rôle du huitième flyer corps en assurant un soutien aérien massif et en chassant la flotte des abords de lille a été primordial pour assurer la victoire les troupes alliées seront abrutis et démoralisés par les fréquents bombardements effectués pratiquement sans opposition la raf ne disposant pas des moyens permettant de couvrir correctement la troupe la victoire est aussi la conséquence directe une très grande combativité des parachutistes allemands opposés à un rassemblement hétéroclite d'unités alliées dont une grande partie désorganisée par la retraite de grèce relativement mal commandé enfin il est bon de signaler la supériorité du commandement allemand général et de la léthargie pour le moins des ans actes malgré la perte d'un grand nombre d'officiers les unités parra feront preuve d'initiative face à des britanniques passifs et sur la défensive mais les pertes ont été très lourdes les parachutistes ont perdu 3000 hommes tués et disparus et 1200 blessés sur 8060 engagés la moitié de l'effectif plus de 200 avions de transport ont été perdus et plus de 100 appareils du huitième flyer corps les allemands et surtout hitler sont horrifiés par ce taux de perte elles amènent hitler à penser que les parachutistes ont fait leur temps avec le recul la conquête de l'île ressemble bien à une victoire à la pyrrhus tout ce qui aurait dû suivre la conquête de l'île comme un assaut sur chypre ou sur malte s'ils seront envisagés ne seront jamais mis en oeuvre l'ouverture stratégique ne sera pas exploité sans compter qu'hitler pris dans son rêve russe n'entendait pas donner non plus la priorité à une avance en méditerranée la crête comme les balkans devient une zone d'opération secondaire l'autre conséquence des pertes prohibitives et l'abandon par les allemands des opérations aéroportées d'envergure et ce au moment même où les alliés prenant conscience de leur retard dans les opérations verticales étudieront et décortiqueront l'opération mercure et l'organisation de l'arme aéroportée allemande ils la copieront beaucoup dans la mise sur pied de leurs forces aéroportées et de leur organisation ainsi que lors de la préparation de leurs futures opérations les parachutistes allemands pour leur part et en dehors de quelques opérations très limitées ne seront plus utilisés que comme fantassins enfin les pertes en avions de transport particulièrement sévères auront des conséquences lourdes sur la capacité logistique de la lutte vafe à soutenir des unités par pont aérien les effets vont se faire sentir dès l'hiver 41 42 lors du ravitaillement des hérissons érigés pour briser la contre offensive russe sans parler du soutien logistique de romaine en afrique très dépendant des avions en fait l'opération mercure est la première dans l'histoire où des unités sont amenés ravitaillés et soutenus uniquement par air et elle reste dans les mémoires comme l'une des plus audacieuses jamais tentée on on Sous-titrage ST' 501